Bonjour, je me présente Nicolas Lévesque, société Atempo. Je vous présente ici la sixième méthode de restauration de notre solution de sauvegarde en continu des postes de travail qui se nomme l'INA. Le contexte est le suivant, j'ai encore certains de mes utilisateurs équipés de Windows 7. Ces postes sont déjà sécurisés bien entendu sur notre serveur de sauvegarde. Je vais m'appuyer sur ce serveur pour mettre en place des nouveaux postes Windows 10 et restaurer de manière croisée l'ensemble de leurs documents. Cela me permettra d'échanger leur ancien poste par le nouveau. En tant qu'administrateur des sauvegardes, je peux effectuer cette tâche de restauration croisée de n'importe quel poste sur le réseau. Dès lors, il est équipé d'un agent LINA. En l'occurrence, ce nouveau poste Windows 10 est équipé. Je vais donc effectuer cette tâche à partir de celui-ci. C'est une tâche de restauration avancée. J'ai trois options qui me sont proposées. Je vais choisir la deuxième, « Restaurer des données sauvegardées à partir d'un ordinateur différent ». Suivant. On me demande de m'authentifier à travers le mot de passe de restauration croisée. Seul l'administrateur des sauvegardes en dispose. Je choisis de restaurer des données en provenance de mon Windows 7 que je sélectionne. On voit ici un résumé de la situation, à savoir que je suis connecté en local en tant qu'administrateur sur le poste Windows 10 et que je restaure des données en provenance de Windows 7. En cliquant sur « Rechercher et parcourir », je vais pouvoir visualiser toute l'arborescence des sauvegardes de mon poste Windows 7 jusqu'à sa dernière connexion. Je n'ai plus qu'à naviguer dans l'arborescence et à sélectionner les éléments que je souhaite restaurer. Pour l'exemple, je vais choisir les répertoires .pdf et images que je restaure au même emplacement sur mon poste Windows 10. La restauration se prépare et je vois en haut à droite mon répertoire « Documents local » où les données sont en cours de restauration. Une fois la restauration terminée, je peux fermer l'ensemble de mes fenêtres et constater que mes documents ont bien été restaurés. En conclusion, on peut dire que cette méthode de restauration croisée reste très simple d'emploi, qu'elle ne nécessite aucunement d'accéder au poste source, qu'elle peut être initiée de n'importe quel poste sur le réseau, dès lors où il y a un agent Lina à installer, que la sélection de restauration peut être très fine et qu'elle est très utile pour migrer d'un OS vers un autre, comme le remplacement d'une machine complète suite à un casse ou un vol. J'en ai terminé pour cette présentation et n'oubliez pas de visualiser aussi les autres méthodes de restauration de notre solution de sauvegarde en continu des postes de travail, Lina. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.